Salut tout le monde c'est les mecs, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc aujourd'hui on va voir des paramètres à faire qui vous rendront 3, 2, 3 fois plus fort et avant de commencer la vidéo n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, liker et partager ça ferait super plaisir, pour ce c'est parti on peut commencer la vidéo donc à un moment de la vidéo je vais vous parler du, même des paramètres qui vous rendront vraiment beaucoup plus fort, donc c'est vraiment les paramètres spéciaux que je voulais vous vous dire dans cette vidéo donc vraiment restez bien pendant toute la vidéo pour commencer, petit disclaimer donc c'est pas des paramètres vraiment pour gagner des fps, c'est vraiment pour devenir plus fort juste en mettant des paramètres donc vraiment voilà donc ok, donc on se retrouve dans les paramètres donc luminosité vous allez mettre 125% ou 150% pour avoir la meilleure aim possible parce que du coup vous allez mieux voir vos ennemis et du coup bah, il faut mettre le plus élevé possible, donc 65, 150 donc mode d'autonomes en fiche donc après distance d'affichage, vous allez mettre moyen, minimum et texture, bah vous allez mettre moyen élevé ou épique, c'est par rapport donc en fait, votre processeur va plus travailler, ce qui va faire alléger la carte graphique, donc voilà donc ça va vous faire gagner un petit peu d'FPS distance faible Nvidia Reflex, donc là il faut mettre on plus boost ce qui va faire que les construits vont se mettre beaucoup plus rapidement donc la qualité du son, vous mettez haute pour mieux entendre, pour que ce soit plus agréable à écouter ils sont spatialisés du casque, moi je mets non mais si vous mettez oui, donc ce qu'il va faire, c'est que vous allez mieux entendre où sont les ennemis donc moi ça me perturbe un peu, donc je le mets non, mais vous pouvez mettre oui donc si l'ennemi il est en haut, bah vous allez mieux entendre qu'il soit en haut donc voilà, c'est plus pratique après, visualisation des bootages, personnellement je mets non mais vous pouvez mettre oui pour savoir où sont les coffres exactement, etc donc après les options de la manette, je vais pas trop en parler parce que je suis pas manette, je vais peut-être faire une autre vidéo pour spécial manettes donc pour l'instant je le fais pas pour la sensibilité, donc ça faudrait que je fasse une vidéo dédiée à ça, parce qu'il y a un site qui permet de trouver de la sensibilité exacte, donc moi ma sensibilité qui me correspond parfaitement c'est 9,9, donc vous pouvez copier ma sensibilité, mais vraiment faut avoir votre propre sensibilité donc moi c'est 9,9, c'est ma sensibilité parfaite, mais il faudrait que je fasse une autre vidéo dessus donc échelle de l'interface, je vous conseille de baisser un peu, parce que 100% c'est vraiment énorme, regardez ça prend toute la place de l'écran je trouve, du coup moi je mets personnellement je mets exactement 60% donc voilà, 59 c'est exactement pareil, du coup je vois beaucoup mieux mes ennemis et bah en fait je vois quand même mes armes, ma carte, etc donc franchement je vous conseille de baisser jusqu'à genre 60%, c'est vraiment parfait donc pour le sujet principal de cette vidéo donc il va falloir mettre désactiver l'option de modification vous mettez oui et confirmez la modification en relâchant, vous mettez oui et je vais vous expliquer ça tout de suite donc désactiver l'option de modification ça a été ajouté en 15.20 et c'est vraiment ultra utile, ça vous rendra 3 fois plus fort donc je vais vous expliquer maintenant ce que c'est donc en fait désactiver l'option de modification ce qui va permettre, quand vous faites par exemple une triple edit, genre des fois quand vous faites ça ici bah ça vous permet de pas edit de pas pré-edit du coup vous pourrez pas vous tromper des fois quand vous faites bah sans le paramètre et bah vous allez le truc qui sera déjà pré-edit et bah si vous allez faire une erreur et du coup ça va se mettre comme ça du coup ça va faire un peu n'importe quoi donc sans ça vous pouvez faire une triple edit sans faire d'erreur donc confirmez la modification en relâchant je vais vous expliquer d'autres tout de suite donc non donc ce qu'il va faire c'est que quand vous allez vouloir edit donc là j'appuie sur ma touche edit j'appuie sur le clic gauche de ma souris je lâche le clic gauche de ma souris et là du coup bah c'est toujours edit il va falloir que je rappuie une deuxième fois sur la touche confirmée donc du coup ça prend un peu de temps donc là je suis pas habitué du coup bah je fais n'importe quoi donc si je l'active donc là je vais l'activer donc là j'appuie sur ma touche modifier j'appuie sur mon bouton droit de la souris et je lâche le bouton droit de ma souris et ça modifie directement donc c'est beaucoup plus rapide donc du coup maintenant je suis beaucoup plus rapide et beaucoup plus fluide dans mes edits bon vous pouvez voir c'est beaucoup mieux donc là je suis un peu un n'importe quoi parce que quand je suis en vidéo je sais pas pourquoi je fais toujours n'importe quoi pour apprendre à gérer ces paramètres que je vous ai mis je vais faire une deuxième vidéo que je vous mets sur votre écran actuellement donc il va falloir la regarder donc si vous regardez cette vidéo le jour même du coup elle sera toujours pas là mais si vous regardez cette vidéo dans je sais pas demain on verra quand elle sortira et bah faut la regarder pour montrer une map en mode créatif qui améliorera votre niveau vraiment beaucoup donc voilà donc pour ce bisous